... Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général de l'UIT, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre part à cette Conférence mondiale de développement des télécommunications de notre Union. A mon nom et au nom de ma délégation, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités et au gouvernement des Émirats arabes unis pour les excellentes conditions de travail mises à notre disposition. Je voudrais également adresser à vous, Monsieur le Président, et à votre bureau les félicitations de ma délégation pour votre brillante élection à la direction de notre Conférence. Permettez-moi de faire une mention spéciale à l'endroit du Secrétaire général le Dr Amadam Touré pour les orientations judicieuses qu'il a su imprimer à la tête de l'Union. Distingués délégués, je vous prie de recevoir les chaleureuses salutations du Président du FASO, Son Excellence, Monsieur Blaise Compaoré. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication constituent un puissant levier de développement durable. En tant que décideurs politiques, il nous est impératif de promouvoir et d'encourager le développement et le déploiement de réseaux large-bandes en les rendant accessibles à tous. Le Burkina Faso, suivant les orientations pertinentes de notre Union, est conformément à sa politique sectorielle, à initier des projets visant à doter le secteur des télécommunications d'infrastructures appropriées. Il s'agit notamment de la réalisation d'un backbone national en fibre optique reliant toutes les communes du pays, mais aussi la mise en place d'un point d'attirissement virtuel et d'un point d'échange Internet. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, notre conférence constitue un cadre d'orientation important pour le développement des télécommunications et des TIC. C'est pourquoi je forme le vœu que nous ayons des débats francs et constructifs qui aboutissent à des conclusions consensuelles et pertinentes. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais réaffirmer ici de manière solennelle que mon pays croit fermement à l'UIT et à la coopération internationale. C'est pourquoi le Burkina Faso, par ma voix, vous informe qu'il est candidat au renouvellement de son mandat au Conseil de l'UIT et présente également la candidature de M. Brahim Assanou pour un second mandat au poste de directeur du Bureau de développement des télécommunications. Nous sollicitons humblement et solennellement votre appui lors des élections qui auront lieu à la conférence de plénipotentiaire en octobre-novembre 2014. Je voudrais terminer mon propos en réaffirmant avec force notre volonté, la volonté du Burkina Faso de prendre une part active à la construction de la Société mondiale de l'information. Plein succès à nos travaux, vive la coopération internationale, vive l'Union internationale des télécommunications. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021